La réinscription du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Oui, j'ai déjà pris position sur cette question pour demander au nom de la réconciliation nationale qu'un geste soit fait là-dessus, sur la question. Parce que pour moi, on ne peut pas parler de réconciliation nationale si des acteurs majeurs sont l'objet d'obstruction, du réjet. Or, le président Gbagbo, quel que soit ce qu'on peut lui reprocher, quel que soit ce qu'on peut dire de sa gestion, reste un acteur majeur. Quand quelqu'un a gouverné un pays pendant dix ans, on ne peut pas le sous-estimer, le mépriser. Il a incarné ce pays pendant dix ans. Si demain il se trouve au Congo, au Cameroun, partout, on le reconnaîtra comme un ancien président de la République. Et c'est d'ailleurs le fondement du statut des anciens présidents de la République. Donc, on ne peut pas respecter ce statut. Lui payer des émoluments pour entretenir son train de vie, pour qu'il le vive dignement. Et en même temps, maintenir un acte d'hostilité à son égard. Il faut être cohérent. Il faut être cohérent. Donc, je ne le demande pas pour faire plaisir au président Gbagbo. Je le demande pour enlever une épine du pied de la Côte d'Ivoire. Parce que quand des gens sont importants, ils ont un électorat et qu'ils sont victimes de quelque chose, on ne mesure pas l'impact de la société. Il ne faut pas regarder seulement le président Gbagbo par rapport à cette question. Il faut regarder l'ensemble des Ivoiriens et la Côte d'Ivoire et parfois poser des actes pour rassurer cela. Pour rassurer cela, pour qu'eux aussi sortent d'une attitude d'hostilité, d'une attitude de réjet. C'est pour cela que moi, je suis favorable à ce qu'ils le retrouvent, qu'ils soient sur la liste électorale, au moins sur la liste électorale qu'ils retrouvent sa citoyenneté. C'est la même chose au blé-goudé. S'ils avaient été condamnés par la CPI, oui, on peut peut-être en ce moment-là... Mais ils ont été innocentés en plus. Par une juridiction internationale. Donc ce qu'on fait là, c'est que les actes qu'on pose, ça fait mauvais perdant. Mais ça fait mauvais perdant. C'est comme on met des entrants pour qu'ils rentrent. J'ai dit, mais soyons fair-play. Soyons fair-play. Et posons les actes. Et je sais pourquoi j'ai salué la décision de rétablir ces monuments. Mais là aussi, sur le plan politique, il y a un acte à poser. Et je pense que... J'espère et je suis convaincu que le président Ouattara va le faire. Parce qu'il ne peut pas quitter la scène politique en laissant ça derrière lui. Quand on s'apprête à sortir de la scène politique, on nettoie la maison. On se réconcilie avec ceux avec qui on a quelques démêlés. Et le président Ouattara, aujourd'hui, là où il est arrivé, il est arrivé au stade de la réconciliation avec tout le monde. Ceux à qui il aurait fait du tort, qu'il se réconcilie. Ceux qui lui auront fait du tort, lui aussi, il va leur pardonner. Et puis comme ça, il va se retirer tranquillement. Parce qu'en politique, la sortie là, c'est ça qui est important. Tu peux entrer avec les armes au comité central. Mais il faut sortir sous les applaudissements. C'est ça qui est important.